Bonjour à tous, c'est Onvius et aujourd'hui on va parler de l'arrivée sur Steam de SWTOR. Ça a fait beaucoup de bruit comme vous l'avez sûrement vu et aujourd'hui on va parler des conséquences de l'arrivée de SWTOR sur Steam et des quelques nouveautés qu'il y a eu. Si vous êtes un nouveau joueur qui vient de commencer SWTOR il y a peu de temps, sachez que j'ai fait de nombreuses vidéos pour les débutants et je vous recommande ma playlist de vidéos sur SWTOR. Sur ce, commençons. Alors on a eu le droit à un post le 21 juillet nous expliquant que SWTOR débarquait sur Steam après 9 ans de jeux durant lesquels il fallait télécharger le jeu sur le site internet. J'ai eu assez souvent des questions sur comment installer le jeu dans les commentaires avec plein de gens qui galéraient ou qui avaient des problèmes de launcher avec Bitrader. Du coup je pense que la première conséquence de l'arrivée sur Steam ça va être la facilité d'installation qui va ramener je pense pas mal de monde. Avant, il fallait avoir entendu parler de SWTOR pour ensuite s'inscrire sur le site et télécharger le launcher. Alors que maintenant, le jeu est en première page sur Steam, il suffit donc de cliquer sur jouer maintenant pour installer le jeu. Sachez que si vous avez déjà le jeu installé sur votre ordinateur et que vous décidez de jouer avec Steam, le jeu va se réinstaller dans le dossier common de Steam Apps. Avec la sortie du jeu sur Steam, on a eu le droit à des nouveautés comme des cartes à collectionner qui peuvent apparemment être obtenues en jouant ou en payant dans le marché de la communauté Steam. Ces cartes permettent de customiser son profil et son compte Steam. Je ne sais pas si je vais acheter les cartes mais je trouve personnellement que c'est une nouveauté assez cool qui permettra de distinguer les joueurs SWTOR sur Steam. Dans le même style, il y a eu un ajout d'un système d'émoticône Jawa que l'on peut voir sur son profil Steam dans l'inventaire. Enfin, ils ont également ajouté des backgrounds, autrement dit fond d'écran, obtenables en terminant un badge Steam sur SWTOR. Ils permettront de personnaliser la bibliothèque et la page d'accueil de Steam, ce qui est vraiment sympa encore une fois. Les succès sur Steam devraient être ajoutés avec la mise à jour 6.1.3. Également, je vous conseille de faire un tour sur le hub de la communauté sur Steam. Il peut y avoir potentiellement des infos utiles pour vous ou même des artworks ou des vidéos qui pourraient vous intéresser. Sachez qu'à partir de maintenant, il est possible de payer son abonnement et des pièces du cartel directement sur Steam, ce qui peut être pratique, donc profitez-en bien. J'aimerais également parler des packs qui sont sortis sur Steam. On a donc pour 5€ le pack de loisirs galactique avec une réplique de l'or encore, une émote et une monture. Il me semble que vous recevrez le pack avec tous les personnages que vous avez créés et que vous créerez dans le futur, ce qui peut être vraiment bien pour avoir une monture sympathique sur tous ces personnages. Ensuite, on a deux packs à 60€, le pack Sith Deluxe et le pack Jedi Deluxe, qui sont tout de même super chers pour ceux qui le proposent. On a donc l'armure de Beersit et l'armure d'Exterminateur, deux cristaux de couleur, un trône de domination et trois sabres laser. Personnellement, je ne pense pas prendre le pack, mais ça peut être une bonne initiative de le prendre plutôt que de prendre 35€ de pièces du cartel, par exemple. Côté Jedi, on a des armures sympas, une aéro chaise, trois sabres laser et encore une fois, deux cristaux de couleur. Sachez qu'il y a des versions avec moins d'items de ces packs pour 25€. Je ne me recommande pas, ça coûte vraiment cher pour ce que c'est. Je trouverais les packs vraiment intéressants. Si le pack Deluxe était à 25€ et que le pack normal était à 10€, mais là, 60€ pour ces items, je trouve ça vraiment abusé. Donc voilà, on a tout de même pas mal de nouveautés et de trucs cools. Moi, ce que je pense de l'arrivée sur Steam, c'est que ça va donner de la visibilité au jeu et ça va permettre à plein de joueurs d'en entendre parler et de potentiellement y jouer. Ce qui va le repopulariser un peu. Après, il faudra voir si ces nouveaux joueurs restent sur le long terme. Mais je trouve que c'est tout de même une très bonne chose et qu'ils auraient dû faire ça dès la sortie du jeu presque. C'était Envivius et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.